Parlons de vrai cinéma, parce que c'est le moment… oui, c'est à vous. Respirez bien fort Jeanne Chérald, là on n'est pas sur un concert avec que des lecteurs de Télérama dans la salle, là on est sur France Inter avec que des lecteurs de Télérama qui nous écoutent. Si ça peut vous rassurer, la masterclass de Jeanne Chérald. J'ai commencé à couver cette chronique cinéma de 3 minutes le 6 décembre 2021, et nous sommes le 26 janvier 2022. Ça fait donc 43 jours que je l'ai sur le fer. Je suis comme ça, je réagis du tac au tac, je tire plus vite que mon ombre, je suis une rapide. Au pro-rata, j'ai encore jamais utilisé cette expression qui est plutôt employée par l'URSSAF limousin, mais j'ai été cool et je vais la répéter. Au pro-rata du temps d'incubation de cette chronique, j'ai donc pu estimer qu'il me fallait environ une semaine pour 30 secondes de chronique, 3 jours pour 15 secondes, une journée pour 5 secondes. C'est-à-dire qu'une phrase comme « J'ai commencé à couver cette chronique le 6 décembre 2021 » m'a pris une journée de boulot. Je suis crevée. Bref. Je suis entrée dans le monde de Chantal Ackermann par son film « Fleuve », son classique expérimental et révolutionnaire « Jeanne Dillemann, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles ». Ou plutôt, j'y suis entrée par Delphine Sérig. Avant de savoir quelle femme extraordinaire avait été Delphine Sérig, je ne la connaissais que comme l'indépassable fée des lilas de Paudan. Mais qui était-elle ? Delphine Sérig, de sa voix calme au beau grave rocheux, a prononcé dans sa vie des paroles tellement justes et intemporelles qu'il serait tout à fait gougnafié de ma part de n'en point diffuser quelques mots. « Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre. » Quand Chantal Ackermann réalise Jeanne Dillemann en 1975, elle a 25 ans. Si on voulait le résumer, on pourrait dire « C'est 3 fois 24 heures de la vie d'une femme au foyer qui se prostitue à Bruxelles. Et ça dure 200 minutes ! » Jean-Michel, qu'on vient d'entendre et qui pose toujours les bonnes questions, se demandera si ça n'est pas un peu longuet, ces 200 minutes dans la vie d'une femme au foyer. Étrangement, non. Parce que Delphine Serig est une immense actrice et qu'elle exécute des gestes très banals avec une grâce surnaturelle, comme un ballet. Quand elle passe 10 minutes à préparer des escalopes panées ou qu'elle frotte sa baignoire à genoux par terre, elle est pinabouche. Et grâce à la perfection de ses gestes d'actrice, elle réussit à sublimer l'aliénation domestique. Elle est dedans, mais aussi au-dessus. Pour la première fois, Chantal Ackermann montre à l'écran l'immontrable, ce qui n'est jamais filmé, parce que c'est toutes petites choses domestiques non en général. Pas d'intérêt. En tout cas, pas pour Jean-Michel. Ce film a du génie parce qu'il réussit à nous tenir en haleine sur un épluchage de légumes. À faire que des patates trop cuites vont avoir un enjeu dramatique. Et puis Chantal Ackermann filme son personnage à hauteur humaine. Sans faire de gros plans, à une seule caméra. Sobre, sobre, sobre. On est vraiment assis en face de Jeanne Dillemann dans sa cuisine. Sur une chaise droite. En formica. Pas très confort pour le fessier de Jean-Michel. Non ! Un soir, pendant la promotion de son film, Chantal Ackermann se retrouve sur un plateau télé avec Delphine Sérig et Marguerite Duras. Et ça fume clope sur clope là-dedans. J'ai quasiment toussé en regardant l'archivina. Chantal Ackermann a l'air d'avoir 15 ans. Et elle résume son projet par une phrase qui me fout la chair de poule. Moi, je fais de l'art avec une femme qui fait la vaisselle. Et c'est vrai. En fait, ma seule réserve concernant ce chef-d'oeuvre, c'est qu'il est devenu quasiment introuvable. C'est dommage pour Jean-Michel. Personnellement, j'ai la chance de l'avoir en DVD, mais ça fait vieille bique ces objets du passé. Et puis ça se raye. J'ai beau chercher sur mes plateformes préférées, rien. Alors je lance un appel. On veut voir Jeanne. Dillemann, bien sûr. Tout bien cette lumière au-dessus d'elle, et ce pas de l'eau me caressante. Merci Jeanne-Cherald. Merci. Je voulais un petit peu vous entendre. Y'a-t-il un loup de la honte ? Et merci de nous avoir donné envie de revoir Jeanne-Cherald et de prendre ces 200 minutes. Peut-être faut-il essayer de les voir au cinéma même, pour être assis pour condamner son téléphone et profiter. Oui, je crois que c'est le seul moyen pour l'instant.